... Nommé en juillet dernier, le nouveau recteur de la région Grand Est, Richard Lagagné, et donc recteur de l'Académie de Nancy-Messe, faisait sa première sortie dans les Vosges, ce mercredi à Myrcourt, pour y visiter notamment l'École nationale de l'Utri, filière professionnelle d'excellence à la renommée mondiale, où il a pu croiser sept stagiaires venus de New York. Comment surtout avez-vous eu connaissance de cette excellente formation ? Oui, avec beaucoup de recherche. Et à la veille de la rentrée, c'est déjà le temps des comptes pour le nouveau recteur. La région devrait accueillir un peu plus de 935 000 élèves, premier et second degré. Les effectifs sont en légère baisse. On connaîtra les chiffres Vosgiens demain jeudi, et on n'oubliera pas aussi les 44 500 apprentis. Enfin, cette question brûlante, combien d'enseignants contractuels pour l'Académie, pour pallier la pénurie de profs ? Alors, sur une maison comme la nôtre, qui comprend 30 000 personnels, nous avons mobilisé toutes nos ressources. On a finalement assez peu de nouveaux contractuels dans l'Académie de Nancy-Messe, exactement plus 22 dans le second degré, que nous avons commencé effectivement à former en quelques jours, mais seulement pour de la prise de classe, prise en main de classe, pour gérer la classe. Il y a des temps de formation prévus, comme pour les professeurs stagiaires, d'ailleurs fonctionnaires. Il y a une dizaine de journées complémentaires de prévues. L'un des grands chantiers de Richard Lagagné, c'est aussi le plomb maternel qui doit valoriser l'école dès le plus jeune âge. Commencer par le premier degré, parce que c'est la mer des batailles. Alors, on a déjà fait beaucoup dans le premier degré, y compris en apportant des moyens supplémentaires, alors même que les effectifs dans cette Académie sont des effectifs qui vont plutôt à la baisse. D'où la nécessité, en complément de tout ce que nous avons fait, de mettre en place un plan maternel, de manière à bien consolider les savoir-faire, les pratiques à échanger territorialement dans les bassins d'éducation, dans les territoires éducatifs. Et gommer les inégalités sociales, c'est une mission que se fixe le nouveau recteur. Le collège et la classe de 6e feront également l'objet de toutes ces attentions pour accroître l'accompagnement personnalisé des élèves. Merci. 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 Merci.